Suite de la vidéo, on va faire... Alors, il faut que je détermine... C'est les fontaines des bois... Alors, établir le bouclier, une base opérationnelle persistante pour combattre la tempête, améliorer, défendre... Participer au jeu d'art martiaux, au jeu martiaux, défendez bouclier, tempête à travers, assimilation... Ok ! Voilà, c'est-à-dire les charges... C'est incroyable ! Il y a encore des gens en vie ! Et nous pouvons les sauver ! Nous devons le faire ! Bienvenue à tous ! Vous êtes maintenant protégés par un bouclier anti-tempête temporaire, mais je crois savoir comment largement améliorer cette petite base. En améliorant et en protégeant ce bouclier anti-tempête, nous pourrons mettre tous ceux que vous sauvez à l'abri de la tempête. Et c'est là que vos talons de constructeur rentrent en jeu. Vous êtes un bricoleur de génie ! Comme Gustavefell, ou Bob. Alors, au travail ! Allez activer le bouclier anti-tempête ! L'objectif est de protéger le bouclier anti-tempête contre tout type d'attaque. Voilà ce que vous pouvez construire. Mais... nous n'avons pas encore les ressources, ça. Alors, voici ce que vous pourrez construire pour l'instant. C'est déjà bien ! Commençons par les fondamentaux. Impossible de construire sans ressources. Je vais vous en envoyer. Construisons des défenses autour du bouclier anti-tempête. D'abord des murs. Il y a du bois, de la pierre et du métal. Il y a des murs. C'est juste un petit peu. Il y a du bois... Il y a des murs... Il y a du bois. Il y a des murs. Et à... C'est pas. Le bois ? Sous-tit. D'abord des murs. L'esprit. D'abord des murs. Il y a des murs. Ajoutez une porte. Un un. Voyons voir. Ensuite, vous devriez construire des sols et des plafonds. Bon travail. Nous pourrions placer quelques pièges. Placer des pièges au sol, au plafond et au mur. Pas possible. Alors. Non. Impossible. Voilà pour les bases. Maintenant, terminons la construction. Voici ce que vous devez fabriquer. Construire des murs bas peut ralentir l'ennemi tout en vous permettant de tirer au-dessus. Désélectionnez les deux rangées du haut et gardez les trois panneaux du bas. N'oubliez pas d'activer la pièce que vous aviez enlevée pour faire la porte. Impossible. Non. Bravo ! Vous avez vraiment un don pour la construction. Posons encore quelques pièges sur ce que vous venez de bâtir. Mettez-les où vous voulez, mais n'oubliez pas que la première attaque viendra du sud. Bon, euh, petite précision. J'ai, euh, cassé la frappe aérienne. Je l'ai peut-être un peu cassé sur une montagne, mais passons. Donc, pour l'instant, il faudra s'en tenir aux grenades. Voici une cible pour vous. Essayez de lancer une grenade sur la cible. Ok. Ok. ... ... ... ... ... ... ... ... Pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Qu'est-ce qu'il m'en raconte le truc ? Si j'arrive pas, comment tu fais ? Mais comment tu fais ? Mais j'y suis sur la cible. Regarde. Tu sais pas, moi. Pas possible. 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 Bon. Pas possible. Pour lancer le combat. Pour lancer le combat, sélectionnez étendre le bouclier sur la console du bouclier anti-tempête. C'est parti, la puissance du bouclier augmente. Comme prévu, les boucliers sont devenus un peu mous. Voyons si la tempête le remarque. Je crois que oui. A vous de jouer, commandant. Défendez vos défenses. Ouais. Pas possible. Pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501